Coucou et bienvenue dans un nouveau vlog, on est dimanche Dimanche comme quelque chose comme le 8 ou le 9, je sais plus exactement Ce matin j'ai monté mon vlog, je n'ai pas fini de l'exporter, il faut que je fasse la barre d'infos et tout Je ferai ça tout à l'heure J'ai fait, comme vous verrez là tout de suite sur les images, des croquettes de pommes de terre jambon Franchement j'en referai parce que c'était super bon, par contre c'est long à faire Ça m'a pris une heure, une heure et demie, presque deux heures je crois Ouh c'est compliqué là, entre les travaux, les bruits du travaux, les bruits des gosses Parce qu'on a récupéré Noah ce matin, alors Swan et Noah c'est chien et chat Donc là je viens de tout nettoyer la vaisselle et tout Et je vais leur faire faire un atelier pâte à sel Parce qu'il faut les occuper et moi pendant ce temps là je vais essayer de peindre mon 4 Et puis je finirai de monter la vidéo Bon bah ils sont bien appliqués, Swan elle essaie de faire un soleil Et Nono il a fait un loup Essaye de lui rajouter des détails Au couteau tu peux faire les poils Musique Musique Bon j'ai fait 3 couches de peinture à l'arrière du 4 sur les côtés et à l'intérieur Ça m'a pris toute la journée, le temps que ça sèche et tout Devant j'ai laissé juste une couche parce que devant je mettrais des feuilles en crépons Et il me reste les dessous à faire donc je le ferai demain parce que là j'attends que ça sèche bien Voilà Les enfants ont fait leur petite création, bon c'est assez particulier hein Donc voilà ça fait plus à l'ouminesse qu'autre chose, ça c'est censé être un loup mais moi ça me fait plutôt penser une tête de diable Ça je sais pas on dirait une limace, ça c'est une lune Là ici il y a la pâte d'Ivy avec de griffes Ça c'est Swan qui a fait, alors je sais pas C'est des Pokémon Voilà Ça c'est Swan aussi, un soleil Donc demain ils les peindront Donc voilà la journée c'est passé vite, c'est passé comme ça Le coffrage c'est loin d'être fini, enfin le coffrage si c'est fini mais c'est pas parfait hein La dalle elle sera pas parfaite, ça risque de fissurer à certains endroits mais bon On est pas des pros, on a fait comme on a pu Et ils travaillent dur sous la chaleur et tout Donc là ils ont mis le coffrage tout autour là-bas Et ils ont commencé à mettre du grillage mais on en avait pas assez Donc demain go en acheter encore plein, donc encore un budget Et après ils vont mettre des joints de dilatation Donc il faudra couler un peu de béton Enfin voilà quoi Et en fait là si vous voulez ça fait le ventre au milieu Donc comme il y aura plus de béton là-bas et ici On a peur que ça fondille au milieu là Mais bon Sinon moi j'ai encore passé l'aspirateur mais il y a de nouveau plein de poussière J'ai fait tourner une machine, il faudrait que je la mette dans le sèche-linge Parce que là je peux plus l'étendre dehors étant donné qu'il y a les travaux J'ai fait à manger pour Aaron aussi ce matin J'ai oublié de vous dire J'ai fait pommes de terre, épinards, oeufs et blé Et je me rappelle pour Sonne ça avait fait pareil Je pense que c'est les épinards, de toute façon c'est même sûr Ça fait une consistance un petit peu collante Un petit peu visqueuse les épinards C'est pas très ragoûtant Moi je déteste les épinards mais en tout cas lui il s'est régalé Et je me demande bien parce que je déteste ça Et puis en plus la couleur c'est pas appétissant La texture, la consistance Ça donne pas envie quoi Mais il s'est régalé Voilà on est tous bien crevés par cette chaleur quoi Coucou tout le monde on est mardi Je vous ai pas repris hier parce que j'ai aidé les garçons A travailler sur la terrasse Je vais vous montrer d'ailleurs Donc voilà l'avancée Je sais pas si vous allez bien voir au fond Il y a des planches de coffrage Il y en a ici aussi Et en fait il y en avait tout au long aussi Et donc on a tout enlevé Oui oui on adore faire du boulot pour rien Hier moi je les ai aidé à mettre les ferrailles A mettre du fil de fer pour les sceller entre eux A mettre les petits cailloux en dessous Pendant que John lui coupait les ferrailles Thomas il prenait les mesures Johan il faisait du béton Parce qu'on a aussi fait un espèce de joint tout le long Sauf que bah en fait c'est pas une bonne idée Puisque mon père est venu ce matin Il est venu ce matin pour voir un petit peu ce qu'on avait fait Comme lui s'y connait un petit peu plus Il nous a dit c'est une bonne technique Mais bon ça aurait été mieux dans Enfin je vais pas vous expliquer Mais ça aurait été mieux de décaler un petit peu les planches Donc en fait on a enlevé toutes les planches de coffrage Qu'on avait faites là devant Pour que ce soit plus joli à la finition Il y a le gars qui est venu aussi de la toupie Il est venu ce matin un expert pour voir un peu comment se présenter le chantier Et voilà hier j'ai appelé plein de... J'ai eu une journée hier Catastrophique J'ai commencé par acheter les ferrailles Que vous avez vu sur la terrasse Donc j'ai appelé l'entrepreneur du bricolage On est allé les chercher avec la remorque qu'ils nous ont prêté Entre temps au moment où j'étais en train de payer les ferrailles Il y a Thomas donc le conjoint de ma meilleure amie Mylis Qui m'écrit Lui il n'a pas le permis Est-ce que tu peux nous rendre un service ? Mylis s'est bloqué le dos ce matin à 6h du matin Elle est partie aux urgences avec les pompiers et tout Donc il faudrait aller la chercher Sauf que Thomas devait venir nous aider Enfin bon bref une grosse galère J'ai dit bah écoute moi je vais chercher Mylis Toi et John a déchargé les ferrailles Donc je suis allée chercher Mylis Je l'ai déposé Ensuite je suis allée chez mon ami Il m'occupait de ses chats, ses poissons, ses plantes et tout Ensuite je suis allée chercher les médicaments pour Mylis Je suis retournée lui donner Elle habite au 5ème étage J'ai monté 2 fois 5 étages Bon c'est pas grave mais bon J'ai décrobat un peu aujourd'hui tellement j'ai plus du tout l'habitude de faire du sport Ensuite je suis rentrée J'ai donné à manger à Ron Je leur ai donné à manger à eux J'ai couché à Ron Et ensuite je me suis habillée en chantier Et on a travaillé toute l'après-midi jusqu'à 20h à peu près Et donc je suis crevée crevée Et en fait tout ce qu'on a fait hier Enfin pas tout Les ferrailles c'est bon On les a bien mises Mais le coffrage Donc ce qu'ils ont fait il y a 2 jours Bah c'est pas trop trop bon Et voilà Et puis hier matin On a également appelé avec John Plein d'entreprises de béton en fait Pour qu'on nous fasse livrer dans des camions toupies Vous savez les camions toupies avec les trucs qui tournent là derrière Et voilà on a fait des devis Il y en a pour Si on prend le camion toupie tout court Ça fait à peu près 1000€ Sauf qu'on a pris du béton fluide Avec un retardateur Parce qu'il fait très très chaud Sauf que mon père il nous a conseillé de prendre du béton auto-lissant Donc ça se fera beaucoup mieux Parce qu'il va s'auto-lisser Plus ou moins tout seul Il faut l'aider un petit peu Mais il va s'aplanir tout seul Et ensuite au niveau de l'accès au chantier Ça passe avec un camion toupie Mais ça veut dire qu'il faut emmener Tout le béton qui va nous déposer à un seul endroit Au bout de la terrasse Donc il faut y aller avec des pelles, des seaux et tout Ou alors il faut louer un camion pompe On a fait des devis avec le camion pompe Donc camion pompe c'est un camion toupie Mais avec un moteur Qui projette le béton comme ça Et ouais je commence à devenir experte Et ça c'est 1000€ en plus Donc ils nous ont fait des devis à 2000€ Voilà mon père il nous a dit Tant qu'il est auto-lissant C'est pas grave s'il nous le dépose tout dans un coin Après nous on décharge tout Donc voilà ça va réduire un petit peu Par contre le béton auto-lissant Et un peu plus cher que le béton normal Donc on paiera quand même moins cher Qu'un béton avec un camion pompe Mais ça représente quand même plus cher Que les devis qu'on a fait Donc c'est pour ça là l'expert il est venu ce matin Et il va nous renvoyer un devis aujourd'hui Je sais pas si vous m'avez tout bien suivi Mais en gros c'est la misère C'est la misère parce qu'on travaille On redéfait Voilà il faut avoir la disponibilité des camions Il faut avoir la disponibilité des centrales à béton Qui sont en vacances Enfin vendredi ils ferment quoi Pendant jusqu'au fin août Mais nous de toute façon on part dimanche en vacances Donc on aurait aimé aussi que la dalle se fasse Bah cette semaine Donc là normalement on a pris rendez-vous pour vendredi Et ça devrait être bon quoi J'espère Il faut juste que j'appelle ma banque pour débloquer les sous Parce que voilà quoi C'est encore une petite semaine Mais après ça sera fini Après il y aura des finitions à faire Après il faudra ranger un petit peu tout ça Il faudra refaire l'allée Mais l'allée c'est pas grand chose Il faudra carreler Mais ça ça sera que l'année prochaine Parce qu'il faut que le béton travaille un petit peu avant de carreler Et puis de toute façon on n'en peut plus des travaux Là on va faire une petite pause Puis après l'hiver arrive et tout Donc ça sert à rien Et la pelouse Enfin voilà quoi Mais déjà la dalle sera faite Et c'est vraiment ça qui nous stresser C'est vraiment le plus gros du chantier quoi On touche du bois On arrive au bout On espère que ça va bien se passer Voilà Donc ma meilleure amie Elle a une lombargie Donc c'est une inflammation du nerf Donc elle est sous morphine Voilà On ne sait pas trop comment ça va se passer Parce qu'on est censé partir en vacances avec eux Dans quelques jours Sauf que son chéri n'a pas le permis Ils sont censés nous rejoindre Ils ne partent pas en même temps que nous Donc voilà On ne peut même pas faire partager les trois conducteurs Enfin les deux conducteurs restants C'est à dire John et moi Dans deux voitures Puisqu'on ne part pas en même temps Enfin voilà C'est un petit peu compliqué Mais bon pour l'instant Avec les cachets Ça lui fait effet Ça va Elle va un petit peu mieux maintenant Faut qu'elle aille voir son médecin Bon bref Hier matin J'ai également appelé le pédiatre Pour avoir un rendez-vous Sauf que en fait Le pédiatre que j'ai N'est pas là tous les jours de la semaine Donc elle m'a demandé La secrétaire de rappeler Mercredi matin Donc c'est ce que je ferai demain Voilà Qu'est-ce qu'il s'est passé d'autre Je crois que c'est à peu près tout À part que je suis au bout de ma life Parce que travailler sous ces chaleurs Franchement c'est horrible Du coup mon père revient demain matin Pour finir le coffrage Et voilà Et là cet après-midi Ma belle-mère est venue chercher Les deux gosses C'est-à-dire Noa et Swan Ils vont passer toute l'après-midi là-bas Ils vont dormir là-bas aussi Je les récupérerai que demain matin Tout dépendra de Demain matin Enfin même début d'après-midi Vers 1h Sauf si j'ai mon rendez-vous Chez le pédiatre le matin J'ai réussi à les chercher le matin Mais du coup là Je suis toute seule à l'appartement J'ai plus qu'Aaron Mais Aaron il est à la sieste Donc Comme je vous dis toujours Écoutez ça Il n'y a plus rien Plus un son Donc ce que je vais faire C'est que je vais Finir mon 4 Je vais faire les Je vais peindre les pieds Il ne reste pas grand-chose en peinture Et puis je vais commencer Mes petites fleurs en crépons C'est parti mon Kiki Ça y est Oh là 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 C'est le stress Donc là il y a La goulotte Et juste derrière la haie Là il y a mon papa Et juste derrière la haie Il y a Le camion toupie Je vous avoue que je suis un petit peu en stress là Parce que le béton il est en train de durcir C'est pas du tout au niveau Enfin je sais pas Pour l'instant ça va Ils paniquent pas trop Mais ils sont en train de mouiller Pour que Le béton ne durcisse pas Parce que le temps qu'on met de niveau d'un côté Bah l'autre côté ça a le temps de sécher Le camion il est déjà parti Il nous en a trop mis Déjà on a laissé Un mec dans le camion Donc ça je vais être remboursée Mais malgré ça j'ai l'impression Qu'il y en a beaucoup trop sur la terrasse Donc en fait Voilà Ils translasent d'un côté Et puis ils remettent de l'autre Enfin ils essaient de faire tout lisse quoi Ça me fait un peu paniquer là Je vois que le béton il est en train de durcir Elle est plus du tout comme il était au début Quand il était tout liquide Ah oui j'ai fait mes ongles J'ai fait mes ongles de toutes les couleurs Des fluos pour cet été Sauf que j'ai mis un top coat mat Voilà je suis contente John il aime pas Noah non plus Mais je m'en fiche Moi j'aime bien pour cet été Ça fait un moment que j'avais envie de me faire ça Donc voilà Bon Johan il arrose Donc ça redevient un peu liquide Heureusement Voilà ils sont en train de tirer là-bas Les fesses Bon et bien voilà C'est fait Alors là-bas c'est pas très joli à voir Mais bon c'est de niveau C'est juste qu'en fait on a pris un béton Autolissant Mais ils se sont fait quand même prendre Par la rapidité de séchage Donc pour qu'ils soient vraiment autolissants Il faut que le béton reste quand même assez liquide Et là ils commençaient à durcir Donc ils se sont retrouvés à faire le niveau quand même Malgré tout avec des règles Et là-bas le temps qu'ils fassent ici Ils ont pas eu le temps de bien lisser là-bas Mais bon c'est pas grave Ça sera recouvert par du carrelage Et puis je pense avant le carrelage On va faire un réagréage Donc voilà On a une dalle Enfin Enfin Et donc là on la mouille régulièrement Pour pas que ça fissure trop Parce que là le soleil il tape énormément Franchement ils ont super bien travaillé Merci à tout le monde Sinon moi qu'est-ce que j'ai fait ces derniers jours Parce que je vous ai pas précisé Mais je crois qu'aujourd'hui on est vendredi J'ai fait plein de fleurs en crépons comme ça Donc là le Le saladier Enfin ma passoire est remplie J'en ai fait de plusieurs tailles Avec plusieurs couleurs Faut que j'en fasse encore Et après je les collerai sur le 4 Mais mon 4 il tient plus Je sais pas Mon 4 il tient plus droit Je suis un peu Étonnée Déçue Vous voyez il penche Donc faudra que je trouve une solution Voilà Il faut que je fasse le ménage Parce que là rien ne va plus Avec les travaux Mais bon Ça y est ça prend fin Donc voilà moi aujourd'hui J'ai fait tourner des machines J'ai plié le linge Je suis allée chercher des pizzas aussi Pour qu'ils mangent là à midi J'ai commencé à faire une liste De ce qu'il faut que je prenne Parce que dimanche on part en vacances On part une semaine en Espagne Et une semaine à Saint-Mandrier-sur-Mer C'est à côté de Toulon Donc voilà Il faut que je prépare les bagages Pour deux semaines Pour les enfants et moi Bon Johnny se débrouille Mais il faut que je pense à tout Donc demain il faut que j'aille acheter Ce qui me manque Notamment les couches Des couches d'eau Il faut que je fasse les compotes Il faut que j'aille acheter Des petits pots aussi Pour Aaron Parce que bon Je pourrais pas faire à manger là-bas Donc ça sera des petits pots Et voilà On va m'occuper un petit peu de tout ça Je vous ai pas dit mais Je suis allée Donc chez le pédiatre là Pour la plaque de Swan J'y suis allée quand ? Je suis perdue dans les jours là J'y suis allée mercredi je crois Et donc ils ont jamais vu ça Ils savaient pas trop A quoi ça pouvait être dû Ils étaient un peu dans la panade Donc ils lui ont mis Une crème antibiotique Et un sirop anti-démangeaisons En fait ils pensent que c'est Une piqûre de quelque chose Et en grattant ça s'est infecté Donc voilà Et demain il faut que je rappelle Voir si ça va mieux ou pas Mais là Swan est chez mes parents Donc j'appellerai demain matin mes parents Les mouches Je les appellerai pour savoir Si la plaque de Swan ça va mieux Et auquel cas j'appellerai le pédiatre Mais là je suis contente Ma dalle est faite Franchement alléluia quoi J'ai aussi rangé la chambre de Swan Tout à l'heure Et là j'ai lavé mes pinceaux Une éternité que je l'avais pas fait Mais ça y est chose faite Comme ça je pourrais en prendre quelques-uns Pour les vacances J'ai nettoyé ici Le lavabo J'attends que John prenne sa douche Parce que l'eau elle va être noire Et puis je passerai un petit coup dans la baignoire Enfin voilà Je commence un petit peu à faire le ménage En hauteur tout du moins Parce que Comme ils ont travaillé Le sol J'ai passé la spie aussi dans le salon tout à l'heure Mais bon C'est de nouveau Caca Buddha Coucou on est samedi Veille de départ Donc la dalle Bah ça va Ça a bien pris Ça a bien séché C'est juste un coin Je vous montrerai tout à l'heure Ça fait pas très très joli Je crois que je vous en avais parlé hier Ce matin ça a été mission ménage Mais grand ménage Là c'est tout propre Tout nickel Je suis contente de moi J'ai Je viens de faire tourner une autre machine Il faudrait que je fasse tourner une autre machine Aussi pour ça On va prendre la poussette canne Pour Aaron Lui il est toujours dans la poussette Cozy normalement Mais bon la poussette Enfin la structure de la poussette Elle est trop grosse Elle prend tout le coffre Donc on va prendre la poussette canne On va voir si ça marche Mais du coup il faut que je la lave Parce qu'elle était Dans un coffre dehors Mais bon Il faut que je la lave Enfin voilà J'ai encore pas mal de petites choses à laver J'ai Me suis dressé une liste De tout ce que je dois faire Aujourd'hui Elle est monstrueuse Donc voilà Là je suis contente J'ai fait le ménage Le plus gros Là je vais faire une compote Et après il faudra que Bah je fasse mes bagages J'ai commencé ceux des enfants hier Mais voilà J'ai encore un peu d'administratif à faire Mes bagages à moi Qui vont me prendre pas mal de temps La compote là Il faut que je fasse Il faut que je regarde Est-ce que je congèle ou pas Parce que j'ai fait des trop grosses courses La dernière fois Donc il m'en reste Il faudra que je monte ce vlog aussi Pour qu'il sorte demain Voilà J'ai plein 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 De petites choses à faire Des choses à acheter Aller acheter Il faut que j'aille récupérer ma fille aussi Qui est restée chez mes parents Du coup aussi cette nuit Comme ça Comme ça nous permet De faire tout ça tranquillement La jeune est en train de laver Le parking au Karcher Parce qu'en fait le gars Avec le camion toupie Il en a mis partout Et tout Donc voilà Allez je vais faire ma compote Et puis je reprends tout à l'heure Je suis en train de faire Ma trousse de toilette Tout ce qui est soins Maquillage et tout Je vais pas prendre beaucoup Parce que je sais que je vais pas trop me maquiller J'ai juste pris une palette Trois rouges à lèvres au cas où Un mascara Un parfum ici Là c'est le good girl de chez Herrera Mon fond de teint Une poudre Un blush ici Un démaquillant Mes deux crèmes jour et nuit Ma lingerie démaquillante Et voilà Là dedans il faut que je rajoute Les pinceaux Et ici Vous vous souvenez J'avais reçu cette petite boîte à bijoux De chez Victorine Une boîte à bijoux de vacances Et je la trouve trop pratique en fait Donc voilà Pareil Ça me limite à pas trop prendre Parce que je sais que Je vais quasiment pas mettre de bijoux Étant donné que je vais souvent aller à la mer Mais voilà Là il y a bracelet collier Bracelet collier Là c'est les bacs que je veux prendre Et ici Vous pouvez mettre Vous pouvez accrocher les colliers aussi Et là j'ai mis Deux paires de boucles d'oreilles Voilà On va se contenter du strict minimum Pour ces vacances Mais du coup je la trouve vraiment trop pratique Cette petite boîte à bijoux On va réessayer cet instrument de malheur C'est vrai que j'ai pris l'habitude De tout le temps me raser moi Mais là j'ai envie d'être tranquille Donc épilationne My god j'ai pas envie Rien que le bruit Ça donne pas envie Bon la douloureuse est passée Ça peut se voir Ça fait trop mal En particulier là tout le long Là ici Là là Sur le genou Horrible Derrière le mollet ça va encore Et l'autre aussi Elle est faite Elle vient juste d'être faite même d'ailleurs Voilà Une bonne chose de faite Il faut aussi que je Rafistole mon ongle là Parce qu'en fait sur ce pouce là J'ai mis trois couches Au lieu de deux Sur les autres Et je sais pas ça va buger Donc je vais repenser tout ça Et remettre cette couleur Bon je vous reprends On est le soir C'est 21h C'est un peu la course Parce que Tout à l'heure on est parti Donner du coup A manger au chat Ma copine qui est partie en vacances Là au poisson et tout J'ai déposé les clés Parce que du coup nous on part demain Ensuite on est allé faire Quelques petites courses Parce qu'il manquait des couches Des petits pots Enfin voilà Des petites courses De dernière minute Étant donné qu'on arrive dimanche Je sais pas si c'est ouvert là bas On a mis de l'essence On a fait le plein pour demain On est allé récupérer Swan Voilà Et puis on est rentré Et depuis tout à l'heure Je m'active dans les bagages Je n'ai toujours pas refait mon ongle Je n'ai toujours pas monté la vidéo Ça va être compliqué Et on a toujours pas mangé Voilà Mais ça se prépare petit à petit Donc là il y a ma valise Le sac d'Aaron ici Avec son sac allongé Un paquet de couches Le sac de Swan Un sac de jouets de Swan Voilà Je m'occupe des bagages de tout le monde Heureusement que John Il fait les siens quand même Encore heureux Regardez là Ça c'est mon sac de jouets Oui Et j'ai fait tout le ménage tout à l'heure Mais ça s'est ressali Ça m'énerve Parce que quand je pars en vacances J'aime bien que tout soit propre Comme ça quand je rentre Tout est propre Tout est nickel Je sais pas si vous êtes comme moi aussi Mais bon Bah on a vécu Aujourd'hui Donc forcément ça se ressali un petit peu Donc il va falloir que je remette encore un petit coup Donc là ce qu'il me reste à faire Donc comme je vous disais C'est mon ongle Faire la vidéo Repasser un petit coup d'aspi vite fait Sur les plans là Parce que les chats Ils ont marché sur la terrasse Avec leurs pattes Et ils ont marché sur la table et tout Donc il faut aujourd'hui un petit coup Que je fasse mon sac à main Donc avec toutes mes petites affaires personnelles A moins Et d'ailleurs en parlant de terrasse Je vous ai pas montré Mais bon là il fait nuit Mais bon c'est pas grave Je vais vous montrer quand même Voilà notre terrasse Donc vous voyez là-bas C'est pas très joli Mais c'est pas très grave On glissera plus tard Et avec la lumière Ce que ça donne Voilà Là c'est la marche En tout cas on parle L'esprit tranquille par rapport à ça Voilà On va pas marcher dessus pendant deux semaines Donc ça tombait bien au final Et voilà Il y a encore du boulot En rentrant des vacances Mais ça c'est fait Le plus gros du gros oeuvre justement Est fait Je vais vous laisser là Parce qu'il va falloir que je montre tout ça Donc je crois qu'il n'y a pas beaucoup de minutes Mais malgré tout ça me prend quand même du temps Voilà Donc normalement si tout se passe bien Si j'arrive à sortir cette vidéo Je serai en route pour l'Espagne Une semaine Et après une semaine A Saint-Mandrier-sur-Mer Donc je sais pas si dimanche prochain Il y aura un vlog Franchement j'en sais rien Si le partage de connexion se fera Parce que là où je serai Il y aura pas de Il y aura pas d'internet Donc ça sera que l'internet de mon téléphone Donc je sais pas si ça marchera En tout cas j'essaierai de filmer un petit peu Je prends ma caméra Mais voilà Rien n'est sûr En tout cas j'espère que vous Vous avez passé de bonnes vacances Ou que vous en passerez de très bonnes Moi j'ai trop hâte Je suis trop excitée De prendre la route et tout C'est juste la journée avant Qui est trop stressante Trop de choses à faire Mais après c'est repos Tranquille Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo Et je vous fais de très gros bisous Salut Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo